Yo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo qui va s'adresser principalement aux développeurs sous Mac et notamment aux personnes qui développent des applications Flutter sur iOS, il y a une petite erreur qui peut t'arriver de temps en temps et je vais t'aider à résoudre cette fameuse erreur. Alors je vais t'expliquer tout ça, tu as ton émulateur qui est ouvert, ton simulateur iOS qui est ouvert, de temps en temps tu vas vouloir le fermer pour une raison quelconque, et quand tu vas vouloir redémarrer ce simulateur, et bien celui-ci va planter. Donc le temps que justement ça plante, je vais te montrer tout simplement une formation que j'ai mise en place qui se trouve dans la description, tu peux y accéder dès maintenant, c'est gratuit, ça s'appelle Flutter Starter. C'est une formation qui va se décomposer en trois grosses vidéos, une première grosse vidéo qui va t'aider à démarrer le plus rapidement possible le développement de tes premières applications mobiles, notamment avec Flutter, parce que c'est vraiment la technologie que l'on va utiliser dans cette formation. Je te montre plein de petites astuces, cette vidéo elle fait déjà environ une heure, donc concrètement je pense que tu vas recevoir beaucoup d'informations, ne serait-ce que déjà pour démarrer sur cette première vidéo. Ensuite tu vas recevoir une seconde formation complète sur, et bien tout simplement, la conception d'applications web et mobile, et encore une fois ça va être avec Flutter. L'objectif pour toi c'est de savoir comment concevoir tes applications, de comprendre comment est-ce que tu vas pouvoir concevoir tes applications, et encore une fois l'objectif c'est d'être beaucoup plus efficace dans le développement de tes propres projets. Alors peut-être que toi de ton côté tu as envie de devenir développeur mobile par exemple, ou développeur web et mobile, et notamment avec la technologie Flutter, et tu as peut-être, je ne sais pas, pour ambition ou pour objectif, tout simplement de devoir, enfin ou de vouloir devenir indépendant, de devoir venir freelance par exemple pour d'autres sociétés, ou encore proposer tes services de développement pour une entreprise en particulier, voire même peut-être te faire embaucher dans ce milieu-là. Donc concrètement ces formations sont vraiment là pour t'aider de démarrer de zéro, et accélérer au maximum, et de comprendre en fin de compte tout ce que tu as besoin de comprendre, justement sur le développement web et mobile avec Flutter. Et tu as une troisième très grosse partie de la formation, celle-ci, elle est vraiment très grosse, d'ailleurs je t'invite pour cette troisième vidéo à prendre des notes, parce qu'il y a énormément d'informations dedans, et je t'explique tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois comprendre pour devenir un développeur professionnel avec Flutter. Alors attention, les différents concepts que je te donne dans cette vidéo ne s'arrêtent pas uniquement qu'à Flutter, parce que tu vas pouvoir les adapter à n'importe quel type de projet bien évidemment, mais concrètement on va vraiment orienter le discours de cette formation sur Flutter, et de comprendre tout l'écosystème, tout ce que tu peux tout simplement associer à tes projets dans le cadre du développement d'applications mobiles, tous les outils productifs que tu vas pouvoir utiliser justement pour améliorer ta production de code et puis ta production de projets aussi. Donc vraiment c'est une formation très complète, très avancée sur tous les concepts que tu as à apprendre pour devenir un développeur professionnel, notamment avec la technologie Flutter et tout son écosystème. A la suite de ça, tu auras deux choix possibles, continuer et puis profiter justement de ces différentes vidéos gratuitement, ou autrement aller beaucoup plus loin et puis suivre une formation beaucoup plus poussée qui s'appelle Flutter Ultimate, mais je te laisserai voir en temps et en heure à ce moment-là. Je pense que ça a planté au niveau de notre application, on va aller voir ça. Effectivement, j'ai un fail-to-launch iOS simulator et qu'il ne peut pas se connecter en fin de compte au simulateur. Alors pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire ça ? C'est tout simplement parce que le simulateur est considéré entre guillemets comme arrêté. Il y a un truc sous Mac, c'est que quand tu fermes une application, ce qui se passe, c'est qu'elle reste quand même ouverte en dessous, en bas, dans ton launcher. Et notamment, ce qu'il va falloir faire, c'est quitter justement ton simulateur et tout simplement redémarrer le simulateur iOS. Et là, tu ne devrais plus rencontrer de problème. Alors, ça marche principalement pour les simulateurs iOS et pour les personnes qui sont en développement sous Mac. Il n'y a pas forcément de problématique avec iOS, enfin tout du moins avec Android par la suite, mais sache que si un jour, ça pouvait venir t'arriver ou tu pourrais avoir une erreur quelconque, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait t'aider, te sauver la vie, entre guillemets, ou éviter de perdre du temps et de comprendre pourquoi est-ce que ton simulateur ne fonctionne pas. Voilà, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker. Autrement, eh bien, je te retrouve peut-être dans la description et notamment dans le premier lien pour pouvoir accéder à la formation Flutter Starter qui est complètement gratuite. Tu peux y accéder dès maintenant. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.